Salut à toutes, salut à tous, c'est Kevin de la boîte Allume. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de nouveaux projecteurs à LED que je viens d'acheter chez AliExpress. J'ai acheté ça le 11-11, c'était la journée où il y avait des prix très intéressants sur AliExpress. Et ce sont donc des parts à LED, 7x12W. Et puis dans cette vidéo, je vais vous les décortiquer, on va regarder ensemble ce qu'on peut en tirer comme lumière. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des insultes, n'hésitez pas à me les déposer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de les lire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, bon visionnage, ciao, ciao. Ok, salut les copains, c'est Kevin de la boîte Allume. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau unboxing pour des parts à LED que j'ai achetées sur AliExpress à la journée du 11 novembre. C'était un peu leur Black Friday ce jour-là de mémoire. Et du coup, je me suis dit que j'allais acheter des parts à LED pour 15-20% moins chères que le prix d'habitude. Ok, voilà. Donc on va partager ensemble le déballage. Alors, j'ai eu une surprise, mais bon, après tout, c'est les règles du jeu. En fait, j'ai eu les frais de douane, forcément. Frais de douane et TVA. C'est la première fois, ça fait au moins 30 ou 35 commandes que je passe chez AliExpress. C'est la première fois que je paye les frais de douane. Donc après tout, voilà, pourquoi pas. Et puis c'est normal, de toute façon, de payer la douane. Enfin, la douane peut-être pas, mais au moins la TVA. Voilà. La seule chose que je ne comprends pas, c'est que le vendeur a déclaré... Alors, bon, après tout, c'est les règles du jeu. Je cacherai mon adresse, mais j'en ai eu pour 85 euros les 4 parts LED. C'est une chose. Le vendeur m'a envoyé un mail, et en fait, ça se vérifie. Il a déclaré 44 euros, et non pas 85. Super. Moi, je me disais, je vais payer la TVA sur 44 euros. Eh bien, en fait, non, j'ai payé la TVA sur 85. Donc, je ne sais pas à quoi sert ce document-là, puisque de toute façon, la douane n'en tient pas compte pour calculer les frais de douane et la TVA. Je pense qu'en fait, quand le vendeur expédie chez DHL, parce que là, c'est venu chez DHL, ceci dit, c'était super rapide. Quand le vendeur expédie chez DHL, il doit déclarer, en fait, la valeur réelle, et après, il fait croire qu'il nous arrange en nous mettant un prix minoré, sauf qu'en fait, ça ne compte pas, quoi. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Donc, j'ai payé au total 32 euros pour 85 euros de commande. 32 euros, ça représente 20 euros. Enfin, 12 euros, 17 euros, pardon, de TVA, ce qui fait 20% de 85 euros, grosso modo. Et puis, 12,50 euros, ou 12 euros, je ne sais plus, de frais de douane, de dédouanement, en fait. Et puis, certainement, une petite commission de DHL. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais voilà. Donc, ce qui fait un total de 32 euros. Voilà. Donc, 85 plus 32 euros, bon, ça fait... Ça fait 117 euros, pardon. Ça fait un peu de sous. Bon, ben voilà. Bon, après tout, voilà, c'est la règle du jeu. Mais comme je les avais déjà payé moins cher, parce que c'était le 1111 chez Aliexpress, voilà. Donc, on va déballer. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, en fait, j'ai l'impression que le carton est un peu enfoncé de ce côté-là. Et ça fait un peu le bruit de ferraille. Donc, ben, on va voir. Forcément, je l'ai ouvert à l'envers. Alors déjà, pour du parallèle, je pensais que c'était vraiment plus grand que ça. Les cartons sont bien petits. On va voir, hein. Donc, j'en ouvre un. Et c'est celui-là qui fait le plus de bruit. Bon, alors, je vous passe l'emballage. L'emballage, comme d'habitude, c'est chinois. C'est chi. Mode d'emploi, ok. Cette fois, 12 watts. Bon, ben, ça, c'est ce qui avait été annoncé par le vendeur. La charte DMX, qui n'est pas forcément bonne, je vous le rappelle. Et je ne vous l'apprends pas, de toute façon. On vérifiera ensemble dans la vidéo. Une lire, ok. Un morceau de lire. Un deuxième morceau de lire. Donc, il semblerait que ces projecteurs aient une double lire, ce qui est plutôt pas mal. Un peu de mousse. Bon, ça, c'est cheap, hein. Un petit sachet de boulonnerie pour les lire, je suppose. Donc, en fait, oui, ça fait du bruit dans le carton parce que, justement, les lire ne sont pas fixés dessus. Ok. Oh là là, le poids que ça fait. Mon Dieu. Toi, derrière ton ordinateur, en train de regarder la vidéo, je ne sais pas si tu imagines à peu près le poids d'un rouleau de PQ. Ben, c'est pareil. Et c'est peut-être même encore plus léger qu'un rouleau de PQ. Alors, bon, écoute, on verra. C'est tout du plastique. Bon, on verra. Ok, la finition, comme d'habitude, n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas très moche. Ils mettent le logo CE. Bon, ça, c'est de la gnognotte. Je regarde si on voit une classification, en fait, du produit. Pour savoir si c'est classe 2, classe 1, si c'est isolé, quoi que ce soit. Toujours à telle façon qu'il n'y a pas de prise de terre. Bon, certainement pas du IP66. C'est de tout justement IP2X. Et encore, en fouillant bien et en forçant bien, je suis sûr que tu arrives à passer un petit doigt dans le circuit imprimé qu'on voit bien derrière, d'ailleurs. Le fameux ventilo qui doit faire un bruit du diable. Ça, je n'y peux pas grand-chose, malheureusement. Je ne sais pas si on le voit bien. Je n'y peux pas grand-chose. Bon, c'est comme ça, quoi. OK. Bon, eh bien, on va le tester, quoi, tout simplement. À tout de suite. Donc, en fait, je vous épargne la création de la fixture sur fixture créateur. Vous pouvez toujours aller voir cette vidéo qui est en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, je vous épargne également les tests via Freestyler. Maintenant, on va se concentrer sur le rendu des couleurs et on va voir ça ensemble. Alors, à tout de suite. OK. Donc, maintenant qu'on a créé la fixture, on va pouvoir créer les couleurs. Enfin, on va pouvoir créer. Non, on va pouvoir tester les couleurs. Alors, on va commencer par le rouge. Alors, je vais mettre le dimmer. Donc, voilà, le dimmer est à full. Je vais commencer par le rouge. OK. J'ai l'impression que la graduation n'est pas très, très belle. Là, je suis à 3 points du rouge. 5 points, 7 points, 8 points. Hop, ça commence à 8 points. Même pas. Ça commence à 9. Voilà, 10 points. OK. Entre 9 et 10 points. Donc, en dessous, 10 points. Sur les 255, ça ne marche pas. Bon. OK. Le rouge est assez orangé, en fait. Ce n'est pas un rouge. Ce n'est pas un vrai 106. Ce n'est pas très, très beau. Mais bon. C'est comme ça, voilà, toujours pour 35 balles. Le vert, est-ce que le vert, hop, là, je suis à 0, 2 points. Ça, ça marche. OK. Le vert, le vert est très fluo, très acide. Bon. 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 Ben, ça marche. C'est toujours pareil. Voilà. OK. Le bleu dans les sombres est assez intéressant. Il démarre bien à 1 point. OK. Là, il est à full. C'est très éblouissant. Mais de l'autre côté, je suis très proche. Et c'est sur un meurre blanc. Donc, voilà. Maintenant, le mélange des couleurs. Là, je suis à 50 points sur le bleu et à full sur le rouge. Ouais, on a un beau fuchsia. OK. Pourquoi pas. Ouais, c'est des couleurs assez acides. Mais ça se marie bien. Ce n'est pas trop moche. Voilà. OK. Si je suis à full sur le rouge et dans les oranges, ouais, pourquoi pas. OK. Maintenant, si j'ajoute un petit peu de blanc. On est bien dans les roses. Ça ne marche pas trop mal. Et là, on est sur un blanc blanche, blanc rouge. Mais voilà. Et donc là, on est sur un blanc, un pur blanc. Enfin, pur blanc. Un blanc, un blanc, un blanc que blanc, en fait, tout simplement. C'est un blanc qui est très, très froid. OK. À voir. Maintenant, le mélange des couleurs. Ouais. La graduation se fait plutôt pas mal malgré le rouge qui commence qu'à 8 points. Mais la graduation, c'est plutôt pas mal. On a des couleurs assez intéressantes. Je ne sais pas ce que ça va donner à la vidéo. Mais voilà. Les couleurs sont plutôt intéressantes. Voilà. Bon, alors, on a toujours le même problème où, avec le petit nuancier que nous propose Freestyler, ce nuancier ne prend pas en charge le blanc. Donc, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que dans les versions à venir, il prendra le blanc. Voilà. On va tester les paramètres de Strobe, par exemple. Donc là, je mets une couleur, le rouge à full. Et alors, le shutter. Donc là, je suis off. Là, je suis on. OK. Donc ça, ça marche. Et le Strobe, qui est bien du coup de lent vers rapide et non pas de rapide vers lent, comme disait le mode d'emploi. Donc à 0%, c'est bien un Strobe lent. Et à 100%, c'est bien un Strobe rapide. Voilà. Avec, je ne sais pas ce que ça va donner à la vidéo, mais là, on a quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors, il manque toujours, à mon goût, dans ce genre de projecteur, la notion de Strobe aléatoire. Alors, on peut la créer, bien sûr, avec les logiciels, mais c'est toujours... J'aime bien l'avoir, cette notion de Strobe aléatoire. C'est toujours intéressant, mais bon, là, il ne le propose pas. OK. Voilà. Et le Strobe lent, on est autour de 1 Hz ou 2 Hz, peut-être. Ouais, 2 Hz, autour de 2 Hz. Voilà. Hop. Bon, voilà. Très bien. Est-ce que le Strobe est compatible avec un dimmer ? Ouais. Alors, j'ai pris la mauvaise couleur, bien sûr, parce que j'ai pris du rouge, mais on va prendre du vert. Le vert à 2% et un Strobe. Ouais, si, ça marche. OK. Donc, le Strobe est bien linéaire. Voilà. Le dimmer est linéaire aussi, il n'y a pas de souci. La macro de couleur qu'on a testé, qu'on a enregistré tout à l'heure, je l'envoie. Eh bien, ça marche. Ça prend en charge le dimmer, les couleurs. Donc, très bien. OK. Hop. Voilà. Et donc, alors, les macros de couleur qui jouaient sur le paramètre numéro 3. Voilà, qui était, en fait, le Strobe, pas le Strobe, pardon. Le paramètre numéro 3 qui était l'automatique programme, les programmes automatiques de couleurs. Voilà. Alors là, on va mettre un dimmer. Donc là, je suis en programme off. Là, je vais envoyer un premier programme. OK. Donc là, ça défile tout seul. Si j'ajuste la vitesse, eh bien, ça s'accélère, bien sûr. Un autre programme. Ah, c'est plus lent. OK. Et le mode son. Alors, le mode son. Alors là, il va falloir que je tape sur la carcasse parce que le petit micro interne, il porte bien son nom pour le coup parce qu'il est interne et il est dans le projecteur. OK. Donc ça, ça marche si je tape dessus. OK. Bon, en fait, ma bibliothèque semble être plutôt bonne et juste. On a tous les paramètres et elle fonctionne. Donc voilà. Bon, dans l'ensemble, ce projecteur fait ce qu'on lui demande. C'est toujours pareil. Pour le prix, on en a pour son argent. Pour 30 et quelques euros, c'est très, très bien. Il fait du bruit. Le ventilateur fait du bruit. Mais bon, après tout, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais l'ouvrir et on va voir ce qu'il a dans le corps. Alors, à tout de suite. OK. Donc du coup, je vais tenter d'ouvrir le parallèle. Ça ne m'a pas l'air bien compliqué. De toute façon, il n'y a que des vis sur le devant. Donc ça va être très simple. Ok. Donc du coup, là, j'ai dévissé les 6 vis qui tiennent la ceinture en plastique. La dalle. La dalle qui, elle, par contre, est fixée. La dalle de LED. Alors, toujours très important quand vous vous lancez dans des démontages, que ce soit de l'électronique, projecteur ou pas, mais tout ce que vous démontez, quand c'est la première fois que vous n'avez pas l'habitude, vous avez peur de vous tromper. Surtout, n'hésitez pas à faire, alors ça, c'est un conseil que je vous donne, n'hésitez pas à faire des photos au fur et à mesure des différentes étapes du démontage et de classer les vis selon les étapes. Voilà. N'hésitez pas à prendre une feuille, un petit quadrillage et puis mettez les vis dans les petites cases que vous aurez faites au marqueur, au crayon. Et puis marquez en dessous vis façade avant, vis façade arrière ou voilà. Voilà. Surtout, il ne faut pas hésiter. Parce qu'après, il n'y a rien de plus casse-pieds que de démonter les choses et ne pas savoir les remonter ou ne pas pouvoir les remonter. Voilà. Ouais, alors ça, il n'y a pas trop de sens. Ok. Hop. Donc, les petits diffuseurs, on pourrait dire, les petits diffuseurs de LED, de lumière. Alors, je vais les enlever. Ils sont juste posés. Ils sont juste posés et puis ils sont pris ensemble l'outil avec la plaque métallique qu'on a vu, qu'on vient de voir. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ok. Alors. Là. C'est là. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, les LED. Donc, en fait, quand on dit que c'est du RGB, du full color, ce n'est pas vraiment du full color, c'est que le mélange de la couleur se fait dans la LED. Voilà. Alors, je ne sais pas si vraiment vous arriverez à voir. Ouais, ce n'est pas terrible. Il y a quatre petits points à l'intérieur de la LED. Ça correspond aux quatre sources lumineuses. Voilà. Et puis, forcément, les alimentations avec le plus en jaune, le bleu en vert, le rouge en rouge. Et je ne sais pas trop. Ouais, ce n'est pas très clair. Les petits chinois, ils font ça à leur souci. Il n'y a pas de souci. Bon, alors, je vais tenter de démonter la dalle, puis pour voir l'électronique qui est en dessous. On voit bien que les soudures, bon, ce n'est pas de la grande, 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 grande qualité, quoi. Je ne veux pas dire que c'est soudé à la main, mais ce n'est pas très, très propre, quoi. Bon, à voir. C'est là où il faut prendre des précautions. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on trouve en dessous. Et je n'ai pas envie de me prendre des coups de jus. Alors, ce que je vais faire, ce n'est pas bien. Enfin, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien de le faire. Et d'ailleurs, oui, je précise, je me permets de faire ça sur des produits d'importation chinoise. Parce que de toute façon, il n'y a pas de garantie. Ne vous tentez pas. N'essayez pas d'ouvrir un produit que vous venez d'acheter. S'ils sont garantis. On n'est pas bête. Ah oui, d'accord. Ok. Bon. C'est une dalle. C'est une simple dalle. En alu. En aluminium. Bon. Ben oui, pourquoi pas. Ok. Donc, en fait, je pense que ce qui chauffe le plus, ce sont les LED. La dissipation thermique se fait via le PCB, qui n'est pas vraiment un PCB. D'ailleurs, il y a une plaque d'alu. Si, enfin, si un PCB coller sur une plaque d'alu. Voilà. Je pense que ça se fait surtout là-dessus. Et franchement, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin du ventilateur qui est là. C'est l'huile fautif qui fait un bruit du diable. D'ailleurs, il manque une vis. Ils en ont mis trois. Si c'est un oubli, si c'est un gain. Enfin, pour le prix ou quoi que ce soit. Bon. Voilà. Ok. Bon, ben, on reconnaît bien ici la carte d'alimentation, bien sûr. Avec le transfoule, les condensateurs. Et donc, au fond, on voit bien la carte DMX. Et puis, le pontage des circuits DMX. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'il y a une sortie 24 volts. J'avoue, je ne vois pas bien pourquoi. Alors, très probablement parce que ce sont des cartes, en fait, qui servent à d'autres projecteurs. Et que, du coup, ils en fabriquent une. Et puis, plus 24 volts. Ok. Et bien, voilà, on a fait le tour. Je vais remonter, je vais le tester à nouveau. Et puis, voilà quoi. Et si, 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 tiens, c'est ça que je vais faire. J'ai des petits thermomètres à sonde. Et je vais mettre un thermomètre à sonde dans le corps du projot. Je ne sais pas par où je vais le faire passer, mais voilà. Et puis, comme ça, on verra si le ventilateur est vraiment nécessaire ou pas. Voilà. Bon. Et bien, je remonte tout ça avec le ventilateur. Et puis, on se voit tout à l'heure. Donc, voilà, entre-temps, j'ai inséré mon thermomètre à sonde dans le projecteur. Je vois que sur une utilisation normale avec ventilateur, on tourne autour des 26 degrés en pleine couleur. Donc, RVB plus white. Voilà, là, ça fait à peu près une dizaine de minutes que ça tourne. On est à 26 degrés. Le thermomètre est à l'intérieur et touche la dalle. Voilà. Là, j'ai enlevé la connexion du ventilateur. Et le projecteur est toujours RVB envoyé à full, c'est-à-dire à 100%. Et au bout de quelques minutes, même pas, la plaque où est posée les LED est à 40 degrés, 6. Et en fait, on passe assez rapidement, au bout de 5 minutes, même pas, on passe autour des 50 degrés. Alors, 50 degrés pour une LED, on atteint réellement le seuil critique de vie de la LED. Voilà, il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, en fait, j'ai remis le ventilateur et on est redescendu assez rapidement, en quelques minutes même pas. On est redescendu à 31, vous voyez là, à 31 degrés. En fait, ce qui me fait dire que le ventilateur, oui, il fait du bruit, mais il est vraiment nécessaire dans le projecteur. C'est bien dommage parce que du coup, il fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut le savoir et il faut l'anticiper quand on fait un spectacle. Voilà. Donc, le projecteur, le ventilateur est vraiment nécessaire. Donc, pour conclure, en fait, je dirais que ce projecteur vaut ses 30 euros, même avec les quelques taxes que j'ai pu payer en plus. Ça les vaut. Ça ne vaut pas beaucoup plus, parce que ça reste du chinois bas de gamme. Ça fera le job pendant le temps que ça voudra le faire. Et puis, mais il ne faut pas être regardant. Voilà, en fait, il ne faut pas être regardant. Il faut se contenter de ce qu'on a pour le prix qu'on l'a acheté. Et il ne faut pas espérer faire de grosses, grosses scènes avec ou de gros spectacles qui demandent une précision sur les couleurs ou sur les strobes. Parce que du coup, j'ai contrôlé les strobes, en fait, entre les quatre projecteurs que j'ai achetés. Aux mêmes valeurs, les quatre strobes n'ont pas la même cadence. Donc, ça aussi, c'est un problème. Voilà, maintenant, toujours, pour 30 euros le projecteur, on ne peut pas demander la lune. Ça, ça fait le job. Voilà, c'est comme la lyre que j'avais présentée dans une précédente vidéo. Ça fait le job pour le prix qu'on veut bien y mettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. A bientôt, ciao, ciao !